Allez bonjour et bienvenue c'est BD, on se retrouve pour le 6ème épisode de Assassin's Creed 2 Donc allez on va continuer, donc dans le dernier épisode on avait tué Umberto Donc on va pouvoir continuer l'émission Je me suis fait mal, c'est pas grave Donc allez on continue, c'est parti C'est parti Personne ne pleurera leur mort Remplis l'une de ces missions et tu pourras quitter la cité Ok 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 Donc ce qu'il va falloir en faire c'est faire baisser notre notoriété Donc soit J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété Parce que ton indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire Ok donc là vous voyez Là Il t'aidera à agir en connaissance de cause Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété C'est parti du souvenir d'action Euh Bon il y en a deux Ok Ok Euh non Donc après Non lève toi C'est bon C'est bon lève toi Donc après les affiches c'est juste Vous voyez à gauche Il y a le Il y a l'indice de notoriété Euh Si on enlève des affiches ça enlève juste un quart Par contre je sais que si on sous-doit ou si on tue un mec là Qui nous balance entre guillemets On s'enlève un demi Si tu dis pas de bêtises C'est important ça parce que Ça permet d'être moins recherché Ça permet d'être moins recherché Euh Il y a une affiche juste là Non c'est pas une affiche Ok Ok Et lui Hop Voilà C'est lui qu'il faut tuer Donc voilà Pas plus compliqué que ça Mais on peut continuer On peut continuer Ah non mais moins 75 Ça enlève 3 carré Il me semble Tu es maintenant incognito Donc maintenant on peut se balader Assez tranquillement Les gars Les noticiens Donc ça c'est plutôt cool Donc allez on continue Ah te revoilà Edson Alors tu as réussi ? Oui Mère Edio Mais où étais-tu ? On nous empêche de partir Et mère Ah Elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison Mais je sais que père va tout arranger Où est père ? Et Federico ? Et Pedro ? Je n'ai rien Rien pu faire Que veux-tu dire ? Non Non, c'est impossible Claudia Non, 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 non Tu sais j'ai tout essayé Pichine Écoute Écoute Ce qui compte maintenant C'est de trouver un endroit sûr Mais pour m'aider Il faut que tu aies les idées claires Est-ce que tu comprends ? Bien Tu peux veiller sur notre mère Alors nous sommes prêts Encore merci Merci pour tout Sois prudent Edio Reste vigilant Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir Ok Donc allez Quitter Florence Puis escorter Maria Claudia Jusqu'à la Villa Auditoria Monteligioni C'est parti On va changer de vide Avec moi Donc il faut Apus Triumph Pour s'arrêter On va suivre Ok Donc il faut y aller tranquillement Il ne faut pas se faire repérer Allez Euh 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 Non Je les bute Mais bon On va être gentil Euh On va jeter de l'argent Non Non Mais vas-y arrête de le regarder On s'en fout Allez La caméra S'il te plaît Stop Ah là là Ils n'ont qu'à mieux se comporter S'ils ne veulent pas Des pièces Pas bien Oh oui De l'argent De l'argent facile Ça me plaît Il faut éviter de se faire repérer Allez Allez C'est là-bas Allez C'est là-bas Ok Allez On continue On va s'encruster Là Dans la foule Allez Donc après On va aller à Montelie Johnny Il y a plusieurs villes À Sansinscrits 2 Donc on verra On va découvrir tout ça Euh Ok Donc il y a un marchand de la gauche Ok Donc il ne faut pas se presser Par contre Parce que Si on se presse Les gardes Ils risquent de nous voir Et bon C'est pas bon ça C'est pas bon du tout On peut passer tout droit Non Il faut aller là-bas Ok Ils sont chiants Ok Donc vous voyez Sortir Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Les demoiselles Les demoiselles Ok Et voilà Magnifique Donc vous voyez Montelie Johnny Forly Sam Guimignano Donc allez On peut y aller Par ici Pourquoi est-ce que Ça nous arrive à nous ? Je ne sais pas Est-ce qu'on viendra un jour ? Je ne sais pas On verra bien Donc c'est là-bas Direction Montelie Johnny Je ne sais pas Est-ce que Est-ce qu'ils ont eu Une sépulture décente ? Oui Bien sûr Ok Donc voilà Arrivederci Donc il me semble C'est la fin La fin de la séquence 2 C'est ça Séquence 2 terminée Très bien Donc on va passer A la troisième Allez Magnifique Donc on va découvrir Une nouvelle ville Enfin Petite Allez Celle-là Va être Très petite Montelie Johnny Donc c'est là Où habite L'oncle Enzio Donc on va y aller En Toscane En Toscane Ok Nous y sommes presque La tient à dire Bon ben Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir Qu'est ce que tu veux Vieri ? Ah je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux. Deux nouveaux destriers. Une plus jolie femme. Ah j'oubliais. Et ta tête. Ah j'oubliais mes condoléances pour ton père et tes voies. Donc Vieri n'est pas de ci. Euh... Allez. Je ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta soeur. Pourquoi il fait ça ? Non mais arrête de regarder. Qu'est ce que tu as ? Mais qu'est ce qu'il fait ? Ok. Ok. Allez. Ok. Ah... Ce petit jeu ne m'amuse plus. Achavez-le ! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie ! Ha 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 ! De la sorcellerie ? Non ! Allez, montre-toi ! Comme tu voudras. Tiens, attrape ! Tuez-les tous ! Jusqu'au dernier ! Ok. Allez, cours ! Dégage. Dégage. Ok. Il va falloir protéger nos dames. Ok. Allez. Dégage. ok il en reste un ok très bon désolé vous ne devez pas rester ici ok donc on a rejoint Mario l'oncle Ezio donc on va aller le voir euh... faites le tour de la Villa Auditore avec Mario alors raconte-moi toute l'histoire ils ont exécuté mon père pour trahison puis Federico et Petruccio aussi maintenant ils me cherchent sais-tu pourquoi ? je l'ignore à vrai dire mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts sois fort la vérité finira par éclater j'aimerais partager votre optimisme allez encore un effort, nous y sommes presque je suis certain que Monterigioni te plaira je croyais que Monterigioni et Florence c'était rivale c'est le cas mais l'an prochain elles seront alliées à n'en pas douter puis d'autres querelles éclateront et ainsi de suite j'ai un peu de mal à suivre parfois tous ici sont d'honnêtes gens qui travaillent dur les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés mais bien conçus et aussi très fiables et nous avons notre propre chapelle je reconnais que le prêtre est un brave homme mais pour ne rien te cacher je n'ai jamais été un fervent croyant tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans ? elle a été construite par mon arrière grand père un homme étrange détenteur de nombreux secrets qui sait tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure malheureusement les guerres incessantes ont transformé cet endroit ce n'est plus le avant de vivre ok donc un petit œil ça veut dire qu'il y a un petit sucré j'aimerais pouvoir faire quelque chose mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit ainsi va la vie pas vrai ? nous y sommes Casa Dolce Casa alors qu'est-ce que tu en dis ? je suis sans voix mon oncle la Villa a connu des jours meilleurs si seulement j'étais moins occupé je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan la visite est terminée Ezio tu devrais te procurer de quoi t'équiper rentre-toi au marché mes hommes t'y attendent quand tu en auras terminé nous pourrons enfin nous mettre au travail au travail ? comment ça ? tu es bienvenu ici pour t'entraîner ne vous méprenez pas je devais fuir Florence et maintenant j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri as-tu pensé à ton père ? il voudrait que tu finisses qu'il a commencé que voulez-vous dire ? mon père était banquier attends, il ne t'a rien dit ? je ne vous suis pas, de quoi parlez-vous ? mais où avais-tu la tête Giovanni ? bon, je ne sais pas par où commencer va t'équiper au marché cela me donnera le temps de réfléchir mais... ne discute pas nous bavarderons plus tard prends cet argent tu en auras besoin et si jamais tu voulais te reposer un peu j'ai fait préparer une chambre pour toi au dernier étage de la Villa ok, donc il va falloir rendre visite au forgeron parce qu'on... par contre ce qu'on va faire d'abord c'est prendre le... le... comment ça s'appelle ? le point d'observation qui est en haut allez donc on va le prendre, c'est pas bien compliqué on va essayer aussi de trouver le... le... le fameux... le fameux... le fameux oeil je ne sais plus où il est il faudra le trouver avec la vision d'aigle il faudra le trouver euh... allez pourquoi tu ne montes pas ? allez il ne va pas monter je n'ai pas compris ok non il ne va pas ok c'est vrai ok donc c'est ici synchronisation la visite n'est pas très grande il est suffisant euh... c'est quoi ce truc là ? elle saute on veut ok c'est plus ce mauvais bouton saute saute pourquoi il ne va pas sauter ? pourquoi il ne va pas sauter ? ok et bien c'est mis du temps hein euh... c'est quoi ce... ce truc là ? c'est en dessous le tableau ah ok c'est ça ah oui ok c'est une caisse secondaire c'est... il faudrait des statuettes donc je ne sais plus où c'est qu'il faut les trouver d'ailleurs je ne m'en souviens plus euh... donc là il y a une salle ici c'est ici c'est pas là euh... mince c'est ici ah c'est là oui oui il y a des trucs là à faire ici il y a quelque chose à faire mais je ne sais plus quoi euh... on verra bien euh... par contre il faudrait trouver l'oeil je ne sais pas où c'est qu'on peut le trouver je pense que j'essaierai de le trouver au prochain épisode donc déjà on va aller acheter euh... nos armes on va aller acheter nos armes au forgeron ce sera déjà très bien et au moins après on va pouvoir s'arrêter tranquillement donc euh... donc euh... réparer... non il faut... armure il faut acheter une dague voilà donc là il faut acheter une dague euh... je vais acheter ça aussi c'est important c'est important tout ça c'est important c'est important ok donc on a une petite dague donc il faut rendre visite au médecin ok ok donc la dague elle est là alors si on veut l'utiliser c'est... je m'en souviens plus en vrai si c'est bien ou pas je m'en souviens plus du tout donc allez on va aller voir le docteur acheter des remèdes bon ça je l'avais déjà fait ça ok c'est déjà mieux mais vous savez ce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir c'est vrai très bien mais je l'ai forcément ou je peux vous le demander ouais sur la roue sur la roue voilà il y a les remèdes qui sont ici euh... ouvrez votre inventaire pour gérer vos objets et vos équipements ok donc allez on peut continuer euh... ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode donc en tout cas j'espère que cela vous aura plu on se retrouve très vite pour la suite d'un sens inscrit allez please prenez soin de vous c'est parti